bonsoir comment vas-tu je suis super contente qu'on se retrouve aujourd'hui et je voulais en profiter pour te raconter mon week end je sais que c'est une petite série de rendez vous chaque semaine que tu attends avec impatience et que j'ai plaisir à partager avec toi alors cette semaine c'était un week end particulier en effet samedi j'ai commencé par aller faire un peu de shopping et au centre commercial j'ai fait quelques provisions pour 14 jours au cas où on ne sait jamais avec le coronavirus comme je suis dans une zone particulièrement touchée j'ai préféré faire quelques stocks de pâtes de riz de lait des bouteilles d'eau quelques petits produits de première nécessité parce que en cas de coronavirus c'est comme une grosse grippe donc quand on est au fond de son lit on n'a pas beaucoup d'énergie pour aller au centre commercial vers ses courses je me dis qu'il fallait mieux avoir quelques provisions à la maison pour les enfants et pour moi j'ai pris uniquement pour 14 jours et je pense que tous ceux qui ont envie de faire un petit stock comme cela de provisions attention de ne pas prendre plus que pour 14 jours parce qu'il faut qu'il en reste pour chacun je commence à voir certains supermarchés où il y a des personnes qui prennent des rayons entiers de conserve et à la fin les rayons sont complètement vides donc là ça devient un peu absurde puisqu'il n'y en a plus du tout pour les autres l'idée c'est de faire un petit stock mais en pensant quand même à tout le monde donc j'ai fait mon petit stock j'ai un peu de doliprane également au cas où parce qu'en cas de forte vièvre cela permettra de diminuer un peu les symptômes d'aider le corps à lutter donc on est fin après alors ensuite j'ai continué en faisant un peu de lèche vitrine j'aime bien m'inspirer de la mode actuelle comme succes et je suis passionné de mode j'ai regardé aussi les bijouteries j'adore regarder dans les vitrines admirer prendre un petit moment pour regarder tous les détails les nouvelles tendances donc c'était très plaisant ensuite j'en ai profité l'après midi comme il faisait assez beau il y avait même un peu de soleil pour aller me balader en vélo dans la forêt tu sais combien j'adore ça et je me suis dit qu'en forêt l'air était pur rien à craindre et là j'ai commencé à avoir quelques lapins qui combattait donc c'était assez drôle à cette période de l'année j'entendais des petits craquements de feuilles mortes au loin et puis j'ai commencé à voir un lapin traverser très vite devant les roues de mon vélo donc j'ai ralenti un peu l'allure pour être sûr au cas où il y en est d'autre qu'il n'y ait pas d'accident et tout s'est bien passé pas de problème donc c'était très très plaisant et ensuite je suis allée à la rencontre de manon notamment et quelques autres personnes qui sont en rémission d'un cancer et je me suis dit que avec le coronavirus qui prend de l'ampleur peut-être qu'à un moment donné j'allais être interdit de tout contact avec ces personnes qui ont une immunité assez basse donc je me suis dit dans le doute je préfère donner de mon temps dès maintenant parce que dans quelques jours quelques semaines peut-être qu'ils vont interdire les visites on a passé un super moment ensemble on a regardé des vidéos sur youtube on a fait une petite séance maquillage qu'est-ce qu'on a fait encore ouais on a fait on a regardé des vêtements aussi justement j'ai pu raconter ce que j'avais vu le matin dans les vitrines donc c'était un joli moment d'évasion et puis ensuite je dois dire que dimanche c'était la partie la plus originale parce que j'ai proposé à mes enfants d'inverser les rôles en se disant tiens et si jamais j'ai défaut l'espace d'une journée alors bien sûr il y aura un autre week-end où on fera l'inverse ils deviendront moi je voulais un peu expérimenter leur vie et qu'ils puissent dans un deuxième temps expérimenter la vie d'adulte j'aime beaucoup cette idée un peu du vie ma vie pour se rencontrer un petit peu de la chance de l'autre de ses droits mais également de ses devoirs de ses contraintes mais aussi de ses choix découvrir l'univers de l'autre et ses passions alors j'ai voulu tester ce concept donc le matin avec mes enfants on a fait leurs devoirs et c'était eux qui devenaient presque mes professeurs et moi je devais faire les devoirs donc c'était très drôle de les voir m'expliquer leurs leçons de les voir essayer d'être le plus pédagogue possible d'utiliser certaines de mes techniques c'est à dire que pour apprendre des leçons j'essaye toujours de trouver des moyens mémotechniques pour retenir par coeur certaines leçons donc là tous les deux essayaient de me donner des moyens mémotechniques pour retenir la leçon du jour donc c'était hyper drôle et ensuite comme mon fils aîné fait beaucoup d'activités manuelles le mercredi il m'a appris à faire quelque chose qui m'a toujours fascinée donc on l'a reproduit à la maison c'est ce qu'on appelle de la marqueterie comme ça donc on a fait un dauphin ensemble parce qu'il en avait déjà fait un dans son cours on a jeté tout le matériel un peu en avance et là il m'a montré comment faire avec une fine couche comme ça de bois qu'on vient découper au cutter on vient découper et assembler d'autres morceaux de couleurs différentes pour créer un contraste donc là c'est un dauphin comme tu l'auras remarqué et après on vient coller l'ensemble sur une surface en bois comme ça tu vois parce que moi au début je croyais qu'on venait creuser directement dans une planche de bois et coller d'autres morceaux je savais pas trop comment ça marchait je crois que c'était un peu comme un puzzle et en fait c'est vraiment une toute petite fine couche au-dessus qu'on travaille et puis après on colle sur ce morceau de bois donc moi j'ai fait celui-là et lui il avait déjà fait celui-là que je trouve très joli avec une petite maison qui est super travaillée plus que mon dauphin des buissons et un moulin avec des grands comme ça panneaux je trouve très joli ça fait une très jolie décoration je trouve donc on a pris du temps pour faire ça parce que ça n'est pas évident mais on était très fiers de notre résultat et j'étais super contente qu'ils m'apprennent à faire ça donc vraiment un très beau dimanche c'est un week-end bien rempli et quand je te disais qu'on avait fait du maquillage le samedi j'ai notamment utilisé ce produit de UR Cosmetics que j'avais reçu à tester et qui est vraiment super bien en fait c'est un produit comme ça tu sais avec 3 3 couleurs différentes 2 pour faire bronzer et vraiment faire du contouring et puis un qui est plutôt pour illuminer par exemple illuminer la zone T et là c'est plutôt le bronzer pour le creux des joues pour la mâchoire ou bien le haut du front et la matière est super crémeuse donc elle est hyper agréable et on a pu utiliser un pinceau comme ça qui avec là j'ai tout nettoyé parce que on l'a utilisé moi j'aime bien tout ranger après je sais pas si je suis la seule à faire ça j'ai toujours bien aimé ensuite ranger les affaires dans leur emballage donc c'est un beau pinceau comme ça mat noir avec un embout et ce que j'aime bien c'est sa forme parce que ça c'était génial pour le creux des joues ça appille la bonne taille il est super bien ce pinceau et tu vois il est assez peu haut bien bien dense donc il est juste parfait même là pour bien estomper je trouvais que vraiment c'était super super pratique donc tu vois on s'est amusé à faire du contouring samedi c'était super rigolo et là le kit j'ai vu que c'était à 12 euros comme ça ils font toujours des petits prix c'est assez incroyable et je remercie encore Yohar Cosmetics de me les avoir envoyés parce que ça a égayé notre samedi et j'ai vraiment essayé de peaufiner un petit peu le contouring parce que je trouve ça top ça permet de modifier légèrement l'aspect de son visage mais ça reste très naturel je trouve top donc voilà un peu pour ce samedi ce dimanche et j'ai déjà hâte de faire un dimanche en retour où mes enfants prendront ma place je pense que je vais leur apprendre à cuisiner je vais essayer de leur apprendre un peu des choses sur mon travail sur comment je m'y prends essayer vraiment de commencer à leur donner quelques notions justement de ce que l'on fait au travail ce que l'on ne fait pas et puis leur apprendre un peu à tenir une maison également pour que ils puissent m'aider à prendre des petites choses mais aussi prendre plaisir je vais leur montrer différente de mes patients et j'ai déjà hâte d'hier je vais programmer tout un programme très précis un agenda pour eux j'espère que ça leur plaira j'espère qu'ils seront un peu enfin contents je dirais de découvrir un autre univers parce que souvent les enfants disent j'aimerais vite 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 devenir adulte donc là ils vont voir un petit peu ce que ça représente et puis en même temps je les laisserai ensuite regagner la douceur de l'enfance l'insouciance de cette période que je trouve absolument géniale qui est la période de l'enfance donc voilà un peu pour notre week-end j'étais très contente de pouvoir t'en parler et j'espère que toi aussi tu as passé un superbe week-end que tout s'est bien passé et que tout va extrêmement bien pour toi je te fais de très gros bisous je te dis à bientôt à très bientôt au revoir au revoir